Est-ce que les écoles du CEF vont finalement accueillir des élèves du Niger ? La question se pose parce qu'ils devaient arriver le mois dernier, mais finalement on ne sait pas vraiment s'ils sont arrivés ou même s'ils arriveront un jour. En fait, depuis l'annonce en mai dernier, on n'a pas beaucoup d'informations. Il devait y avoir une soixantaine de Nigériens qui participent à un programme de sport-études de soccer dans les écoles d'Origina et de Gravelbourg. Et il y a même une délégation du CEF qui était allée au Niger au printemps 2023 pour finaliser l'entente autour de ce programme. Mais finalement, le 23 janvier, le CEF a dit qu'il n'avait pas de nouvelles infos à communiquer sur le sujet et pas de réponse non plus à une dernière demande d'informations qu'on a dressée hier. Alors ma collègue Perrine Pinel a suivi le dossier que vous pouvez retrouver sur nos plateformes. Après deux jours de négociations et une petite lueur d'espoir, c'est le retour du conflit entre la STF et le gouvernement. Les deux parties se pointent du doigt et s'accusent de ne pas être à la table des négociations. Alors au-delà des détails, il faut retenir qu'il y a une nouvelle grève tournante ce vendredi. Donc ça veut dire que plusieurs écoles seront fermées entre 10h et 14h. Au CEF, ce sera les écoles Saint-Isidore de Bellevue, Valois et Père-Marcure. Puis ça touche aussi les divisions scolaires de Prince Albert et l'association des enseignants Tri-Ouest. Et il n'y aura pas non plus de surveillance à l'heure du lunch, mais cette fois ça va concerner toutes les écoles de la province. Et pour finir, la STF n'en a pas fini parce qu'elle annonce aussi que les actions vont continuer après les vacances de février. Et pour finir, on ne pouvait pas se quitter sans une belle histoire en ce jour de Saint-Valentin. Je vous raconte l'histoire d'une correspondance épistolaire entre un soldat américain de la Seconde Guerre mondiale et sa femme. Ils en ont envoyé plus de 500 lettres. Elles ont traversé les époques jusqu'à aujourd'hui. Elles étaient en fait en vente individuellement dans plusieurs villes sur le continent nord-américain comme à Saskatoon. Mais la collection a été entièrement achetée par une femme fraîchement divorcée du Wisconsin. Alors on se quitte sur cette belle histoire. Rendez-vous sur l'application Info et à demain.